Maka Mwe Fungwa Mie Voyage d'Etazini et Zongili Sousou avec Force Maka Mwe Fungwa Mie Voyage d'Etazini et Zongili Sousou avec Force Maka Mwe Fungwa Mie Pour la République démocratique du Congo, jamais sans forme ce matin. Gloire à Dieu. Alors on va rester à l'essentiel. Nous avons un invité spécial ce matin, Steve Mikaï. C'est avec lui qu'on va échanger. C'est avant-midi. Je vous donne des informations du jour. Fraude électorale, Steve Mikaï propose la mise en place d'un mécanisme de transparence. On va parler pour ce dossier. Les enjeux sur la pollution des rivières. F-Bazaï va devant les élus ce samedi. J'aurais souhaité n'aipénazala. N'aïokamama F-Bakolobanini. J'aurais voulu vraiment être là. Itour et les ADF prennent plus de 80 personnes en otage et incendient plus de dizaines de véhicules. Précieux, il faut me chercher cette image chez Félix. J'aimerais voir aussi ces images-là. Félix, voilà. Merci beaucoup, ça y est. Allez, c'est ce que vous êtes en train de voir. On va parler également de ça par rapport à l'état de siège. Merci beaucoup. Alors, Itour et le Sénat votent la septième prorogation de l'état de siège et annoncent la rentrée de septembre. Ensemblée nationale, Christophe Mbosso et Tommy Tamboué discutent désarmement et développement communautaire. Sankourou, les vice-gouverneurs invitent l'IGF à auditer la gestion financière de la province. Le gouvernement va bientôt doter les professeurs des linikins, des jeeps et l'X pour leur mobilité. Loi là-bas, un agent des Grecs s'est tué par un policier à Louboudi. On va prendre l'élément de la rentrée scolaire, on va prendre ça. La journaliste Tatiana Osango arrêtée par Aner après une émission sur la prochaine marche de la Mouka. Covid-19, en Afrique, l'OMS évoque la fin du pic de la troisième vague. Donc, football, enfin le match RDC Tanzanie de cet après-midi sera rétransmis sur la RTNC. Alors, la rentrée scolaire, pardon, les examens d'état. Les lundés, Banabaza, Roussili, Samokola, Souka. Alors, suivons d'abord cet élément. On va se retrouver après pour commencer cet échange. Nandeko, Steve Mikaï. A tout à l'heure. La session ordinaire de l'examen d'état se déroulera du lundi 3. Debus des épreuves hors session de l'examen d'état, édition 2020-2021, c'est lundi 12 juillet, sur toute l'étendue du territoire national. De 7h du matin, Kitambo, au lycée Bolingani et au complexe scolaire Saint-Georges, quelques finalistes présents étaient patients de commencer ces épreuves préliminaires. Devant les caméras de Boussolo TV, l'un des élèves finalistes n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour le début des épreuves de l'examen d'état, malgré la pandémie à coronavirus. Je ne croyais jamais qu'aujourd'hui, je pourrais participer à ce jour des dissertations, parce que ça faisait, l'année qu'on m'a débuté, ça a beaucoup d'enjeux du côté négatif, notamment avec la COVID et aussi avec tout ce qui s'est présenté, le pré-scolaire. Donc, c'était vraiment dur, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on participe à la dissertation. C'est vraiment quelque chose de bon. Depuis 12 heures, on était à l'école, on a récupéré les macarons à 20 heures. Donc, c'était vraiment quelque chose de drame. Il s'est dénoté que ces épreuves interviendront du 12 juillet au 17 juillet et la session ordinaire de l'examen d'état se déroulera du lundi 30 août au jeudi de septembre 2021. Très bien, il y a des gens qui nous suivent également en direct sur Twitter. Ne nous en tenez pas rigueur, ce sont les aléas du direct. Des fois, en dehors, on peut se dire des choses. Ne nous en tenez pas rigueur. Mais nous sommes en direct. Monsieur Steve Mbika, Mbote. Mbote, ça vous. C'est un prédit. Vous avez des premiers clients avec vous? Comment vous avez-vous appris à votre santé? Santé, c'est aussi. Santé, c'est aussi. C'est un prédit. Je pense que c'est un préditif. Pour ce dont vous avez été le producteur. Ce que vous avez envoyé pour vous membres. C'est une provocation. C'est une délinis. une fois ça marche ! on a fait la fédération de l'association pour la chaîne, pour notre progrès dans le cas qui est là ? oui 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 dans l'émission en Afrique les patrons de la chaîne de télévision en tout cas, félicitations à moi c'est la fédération de l'association et la formation de l'association c'est parmi la partie les plus actifs la RDC je parle de l'association quand on a été tourné dans la province et puis le plus grand leader pour voir que qu'il n'y a pas d'argent à la tchangou, ou bien à Kassai, non, non, il y a des gens qui sont partout, Bandundou, Équateur, donc Chopo, et partout, partis ont fonctionné, bas sièges, bas bureau, bas permanent, nous avons des fonds patriotiques en 2023, ils ont marché très bien, et puis nous avons ces pays parce qu'ils font des fonds patriotiques et je suis au bout d'un bout, il y a des gens qui sont toujours flatteurs, tant que pour cette idée que le candidat est commis en 2023, ils sont flatteurs, mais ils ont des gens, grâce à la pression, il y a des fonds patriotiques, ils ont déclaré qu'ils ont des gens qui sont partis contre le candidat de la bango, les gens s'ils font des fonds patriotiques, et puis ils ont des gens qui sont bien, ils ont des gens qui sont là, ils ont des gens qui nous avons été en 2023, la majorité de l'Assemblée a appelé les soussus, et nous avons fait partie à l'écart, et nous avons fait partie des intérêts, et bien l'intérêt est presque méchant qui ne sert pas à la république. Nous avons fait partie de la partie qui a organisé une marche, pour soutenir le gouvernement, mais nous avons fait partie de la négociation, mais il a été en main pour les intérêts du peuple. Nous avons fait partie des marques, ce qui a été contre l'ingérence dans l'Union Européenne. Donc je pourrais Noticure dans le boulevard dans l'assiège des Unions Européennes. contre la déclaration de Sarkozy. La gare centrale, on a été arrêté. Mais les lots, ça marche pour les lignes, parce que tu as le pouvoir. Tu as le parti de la majorité, tu as le parti de la majorité, tu as le parti de la majorité, l'Assemblée nationale, ce n'est pas peu. Avec cinq députés, ils ont été inquiétés. Un pour cent. Il y a les députés qui sont en Assemblée nationale, bien que nous sommes le seul parti à majorité où ils ont été injustement écartés dans le pouvoir dans le gouvernement, alors qu'on a cinq députés. Il n'y a aucun parti qui a majorité à cinq députés aux alibandas. Mais ils sont victimes à la justice. Mais malgré ça, on continue à se battre et on est confiants. Tant que vous avez une carte de justice, tant que Bimi a commis à justice. C'est parce qu'il y a quand même des principes. Tant que nous sommes en majorité, nous avons apport à l'Assemblée nationale. Ce sont des droits pour lesquels qu'on a écartés à la gouvernement. Et c'était clair que PT, les lois-fonds patriotiques, ont commis regroupement, combattés, Touhou-Merik déjà, honorable Bahati, pour prendre acte et exclusion, il y en a né PT, NAV-DCA, PT commis libre, Sikoura, Pati, Moussousali, regroupé au Toubengui, Front Patriotique 2023. Donc, c'est un droit. Bien qu'ils aient droit, on est lésés, donc on est mis à l'écart, on continue à travailler, on est actifs. La preuve est que, t'as là, ceux qui battent les pouvoirs, le régime, il n'y a que le Front Patriotique 2023, il y a quoi défendre, il n'y a pas de peste. Bah, Moussous, je sais, il y a le pouvoir, mais quand le régime, quand le pouvoir est agressé, attaqué, calomnié, eh bien, il ne faut rien. Mais nous qui sommes écartés, justement, du gouvernement, parce que nous croyons dans notre régime, nous sommes toujours au front pour défendre Baxi un président et accompagner ça, parce que, l'opinion c'est très importante. Tant que, dans l'opinion, tribalisme, les élèves, les tribalisme, le peuple va croire en ça, croire en ça, croire en ça. Alors, nous devons enlever cette nature des gens parce qu'ils accompagnent beaucoup le dénigrement. Mais ça, c'est le rôle que joue le Front Patriotique, que les autres ne jouent pas. Et puis, vous savez très bien que, pour défendre tout ça, les médias, les communicateurs, il y a Front Patriotique, il y a PT, ils sont dans les médias, Ngamoko, vous savez combien ça nous coûte ? C'est parce que, dans ma philosophie, quand je suis dans un groupe, je dois bien le défendre, même quand j'étais au gouvernement, tout n'a pas manié au gouvernement, au sein du Conseil des ministres, quand on nous attaquait en tant que FCC, j'étais là pour défendre. Parce que quand je crois en quelque chose, c'est à la même conscience, je me donne Coréame pour défendre. Il y en a aussi, c'est quoi ? Il y a quatre, il y a un sacré. Siv Mikaï, c'est vrai, on a levé la partie, mais on va réfléchir quelques temps ici. Il y a 113 758 signatures de l'Assemblée nationale. Il y a un évité pour le moment où nous sommes avec ça, parce que nous avons la suppression à nos institutions, le budget ivor. Il y a constaté l'Assemblée nationale, il y a plein de choses qui sont eigentlich, qui sont belles, qui sont bleus, qui sont bloqués, vraiment, qui sont bloqués les lots, mi? J'ai fourré aux propositions de lots, ça ne marche pas. Une dictature qui n'écoute pas son mot à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en êtes victime ? 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 dans l'eau tali parce que ça n'a pas école les apprivé mais en même temps avec les ministres enseignements supérieurs universitaires aux amoureux mais l'inacatien c'est ni là où il est bien qu'on tourne ou les arôlingues à l'icône boire l'hélo est ce qu'il a qui est important balle en abyssaux basse à l'examen d'état après avoir raté plusieurs choses la période à couvrir 19 il y avait vraiment lieu à rossaliser l'examen il fallait contourner ça autrement l'amérique qu'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a un sou quand même bible et l'athlète ne peut jamais être couronné s'il a combattu seulement les règles quelle est votre analyse oui d'abord naso souhaité bonne chance n'a pas finir sur la rdc au revoir aussi sa examen d'état l'élo ce qui n'a à côté mon examen d'état c'est parce que m'a quand même bien les a corrigé ce côté li niveau yabana au revoir qu'il n'a pas l'université je pense que vous êtes conscient il m'a posé li patron la chaîne et la télévision ok la question est la question est stagière je crois que mon à kan ndengé et belé bakomak a bien qu'il va y comme qui m'a fait même qu'il va y à peu et qu'il va y éviter donc mes co-mathématiques et gosan ndengé ni c'est ce que ma toate dit déjà que leur français était la rdc là c'est parce que c'est mon avis ce et je sais ou c'est à en tout cas tout le monde en gros des fonds en comble examen d'état Le CEM était bien conçu au départ, mais il y a beaucoup de méfaits, notamment la fraude ainsi de suite. Ça fait quatre ans qu'on a proposé de se concerter sur cette question ici. Dans la forme actuelle, il faut tout changer. Il y a un système qui va faire en sorte que la fraude soit diminuée, sinon supprimée. Et moi, je voudrais qu'à la longue école, il a été concerné un examen d'État. L'École est formée après notre ministère et l'État a récupéré un examen à fin de cycle sans que l'école soit diminuée. Parce que l'École, c'est un peu favorisé, disons que la fraude, la tricherie, c'est tout un système. Alors, comme ça, moi, j'ai souvent écrit un peu alimentaire sur l'État. Je le dis c'est ce que l'État a fait. Mais tu peux retrouver par exemple le Bémino, le Bémino, le CEM, le CEM, les Maman et le CEM. Le Bémino, le CEM, les Maman et le CEM. Et ainsi de suite. Va travailler indépendamment des écoles. ok en ce moment-là chaque parent à colinga atinamonaïna colorif formé bien et puis la entrée à l'université il faut tous en a concours réel ce n'est pas de concours parce que les élèves sont des clients sont des clients même à l'école secondaire s'il vous plaît s'il vous plaît je n'en refuse pas vous avez ministre enseignement super universitaire comment yoko boya qui va concours et salama c'est bon ça c'est un concours à l'occulteur il ya des c'est à dire il faut concours et à la sérieux les locaux université banama fait fonctionnement et donc il ya l'état les étudiants sont des clients dans chaque université à l'île à zorban et belé pour son moins que fonctionner nous allons commencer par deux filets c'est la université basé à bas moyen pour pas à strict la admission à l'université comme ça mon à ou ok à vous allez incapable ou alors la fait un cycle école épaisse à papiers n'aimoko il ya fait un cycle de secondaire banaba sa examen d'entrée à l'université école banama n'a qu'un coût d'entrée maintenant il n'a aucune maire en ce moment-là chaque école sera jalouse il ya papiers n'aimoko ça non parce que le résultat est là c'est catastrophique il faut tout revoir et surtout aussi il faut revoir l'enseignement à partir de l'école primaire le programme est dépassé est dépassé aujourd'hui la programme national n'a pas une primaire en mathématiques de 1 à 20 alors qu'elle a l'école moussoussou la maternelle basse jusqu'à 100 mais nos cerveaux a montré développé c'est pas comme avant alors basse à col prime primaire basse à la voyelle alors que première primaire moi là il faut déjà comprendre il faut tout se concentrer parce que tous les budgets ont dit que la corée du sud pour les développer parce que l'éducation on a plus de 30% le budget national a opé il faudrait que l'éducation et joie même 30 à 40% parce que yandé avenir en bourguen aviso mais tel que l'enseignement est aujourd'hui dans notre pays de co-former ses mille lettrés et demain le pays sera dirigé par l'alphabète je crois qu'il faut te revoir bientôt il y aura été généreux à la semaine supérieure mais il faudrait commencer par la base commencer par la racine enchaîner le programme et puis il faut informatiser l'enseignement primaire secondaire la numérisation oui les noms il répète plus de classes au moins la moine a échoué une école boyer à son bulletin avec qui a passé école boyer va continuer si les écoles sont bien financées et que c'est numérisé on peut suivre cursus de chaque élève est-ce que ce n'est pas le problème du système éducatif c'est ce que j'ai dit la qualité de l'enseignement il faut revoir le système de font en comble et ça d'abord ce qu'on a défis à la la qualité d'accord condition qualité voilà il ya déjà après tant qu'aussi sa récit il ya comment dirais-je au ya gratuité il faut tout passer la défi à qualité parce que c'est le besoin d'abama il y en a 30 pour la gratuité il y en a qui ont 100 élèves dans une classe donc un maître ne sera pas donc encadrer 100 élèves alors il faudrait maintenant tout à la nombre et bas salle te investir dans la construction dans bas enseignants dans notre pays les anciens ne sont jamais formés je ne fais pas la publicité mais allégez-moi là-bas aux cartésiens chaque année la vacances boyer pendant tout témoin basse et basse à mise à niveau ils sont formés en ligne et plus fort un certificat il ya formation pour enseigner sur les jouets tu es dehors d'autres pays il n'y a pas de séminaires pour l'enseignant même méthode archaïque dédié à la même leçon les mêmes livres aujourd'hui l'enseignement de base sur les recherches appartient pour les primaires donc dans mes écoles l'internet tu iras vérifier le wifi doit être permanents pour les enfants ils doivent faire des recherches en classe et à la maison c'est pas venir exposer un cours de bout en bout et interrogation non non moi les forces elles moquent au centre sa formation parce que l'enfant n'est pas un tonneau vide vous comprenez donc c'est un peu ça il faudrait vraiment que te revoir enseignants d'abusseux tout le monde est responsable les parents les écoles l'état on doit s'arrêter en cause sinon on moque en abusseux et ça c'est ce qu'on peut former les cadres donc je pense que le président public à l'andakayo je suis je pense que si bien sûr que ça n'a fait c'est pour la gratuité mais mais travailler sur la qualité sur la les conditions c'est très important très bien alors c'est parce que dans cette université le diplôme d'état congolais n'est pas considéré tu vois les enfants là qui ont fini au cathésien cette année ici le bac international tous sont déjà admis en ligne déjà canada et etats-unis parce que dès que tu amènes le diplôme à l'international ils ont la pureté d'inscription parce que on connaît le bagage des enfants comment ils travaillent ils font les mémoires de mémoire en ligne avant de finir le secondaire et d'ailleurs je te propose pose à l'assure tu peux inviter deux trois élèves ici très bien c'est un plateau on le saura qu'on a un truc de génie en herbe pour ce n'est pas la couteau tu récupérais pas la couteau malheureusement il est anglais mais on va remettre l'anglais non t'inquiète hein on a des lois biens t'es à tous dans la lingua d'où se préparer à l'anglais 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 d'accord merci bref bref la passionnée à éducation je suis passionné à l'enseignement ok je crois que c'est ça l'avenir du pays il faudrait au fond de l'angaux pour que en tout cas tu as sûr que bien alors on va évoluer on va évoluer l'ikambalobi à qualité les systèmes éducatifs la qualité de l'enseignement les professeurs enseignent les mêmes histoires et à la mousse ou tout yaya zaléna troisième amati la quatrième à pc bakaï na yakala même y'a bisso à la fin de la car à simbiya on a papi éboué donc prof soga koti frazoa l'oubara il y a six ans pas c'est à raison que l'aura phrase français mais oui c'est qu'il fait que moi l'a msobozo quand t'as l'oubara maëlle et nous on va pas attendre à rabakaï abateu bauti au matin parce que rien n'a changé c'est le même système on a déjà vu ça c'est grave et puis en outre l'ikambouya babate comme à l'oubira la mkamboua causant la mercenaire ou il y a bisso bafouite mais dans presque ceux qui tôt est temps à l'école de l'on a pas nous présenté examen d'état quatre-vingt-dix-poussant y'a banna bagoza l'an assisté mercenaires à zali on a professeur mougouya j'en balad saïga uniforme chaque année à zonga gana katia classe professeur ou anandem tabi maga moi la classe y'a n'a pas travaillé à mathématiques surtout pas cours d'option la plupart de jeunes professeurs je suis le nom oui oui je suis le rapporteur sur le terrain je m'ai proposé des autres questions en français sur l'examen d'état j'ai vu dans un centre on m'a dit dans un centre hier ou avant-hier jusqu'à 13h une école où vous trouvez dans le 1er secondaire il y a 10 dans le 6ème il y a 200 signes de l'humanité ça ne se comprend pas dans le 4ème il y a 4ème il y a 6ème sans dossier il y a 10 mais il y a 10 qu'est-ce qu'on attend d'eux ? très bien il faut vraiment qu'on puisse l'éducation à Kinshasa semblable vraisemblable vraiment ils ont s'est rassemblés dans des vélotéries donc ça fait des années maintenant ça fait des années exactement alors il faut mettre fin à ces témoins très bien alors on va prendre politique Moïse Katoumichapou président de l'ensemble que je salue en passant est monté au créneau na jeune Afrique les politiques vous devez donner aussi plus de valeur à notre presse si on vous demande une interview si on vous propose vous vous expliquez je vis des amis ici s'il vous plaît je vis des amis vous devez avoir la mauvaise foi soit vous n'êtes pas sérieux, monsieur, vous ne pouvez pas nous poser ce genre de questions. Je n'ai pas de carte de visa, j'ai besoin de la carte de visa, j'ai besoin d'avoir des cartes de visa. Ce que j'ai besoin de la carte de visa, j'ai besoin d'avoir des cartes de visa, j'ai besoin d'avoir des cartes. C'est parce que moi, j'ai pris le courage d'enquêter sur ce dossier. Vous voulez qu'on fasse quoi ? 20 dollars, on a mis la police, on a mis la police comme prime avant que les chefs de l'État aient à l'écouter. Nous, on a mis la carte de l'État, on a mis la chasse de l'État. pas une autre personne c'est témoin. Nous sommes en train de faire ce qu'on peut faire. Quand j'ai exposé ces histoires-là, cette enquête c'est vous qui l'avez fait ? C'est moi qui l'ai fait. Quand j'ai fait l'investigation, il y a des moyens de débord. Avant que la ministre arrive là-bas, c'est moi qui ai fait ça ? Ce n'était pas un journaliste étranger ? Pourquoi vous êtes complexé lorsqu'il s'agit des gens qui viennent d'ailleurs ? Les amis travaillent. Alain Foucault, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand, c'est quelqu'un qui travaille bien, il est honnête, je suis d'accord. Mais vous devez aussi consommer ce qu'on vous propose. Et puis, la plupart des membres au gouvernement, les premiers ministres récemment étaient ici avec le ministre de la communication. Ils ont emmené quels journalistes ? Parce qu'Alain Foucault de lui-même n'a pas quitté là où il est, a se retrouvé dans Kouana pour aller enquêter. Il a été invité pour autre chose, mais aussitôt invité à Talina Lissou en tant que journaliste, il voit autre chose. Il devait se rendre là-bas avec les ministres. C'est la raison qu'il s'est retrouvé là-bas. En tant que journaliste, il a fait juste une dénonciation, ce n'était pas une enquête, c'était une dénonciation. Mais nous également, nous prenons le risque. Vous devez considérer ce qu'on fait comme travail. Nous faisons un grand travail. Les ministres voulaient aller à l'intérieur. On peut vous aider dans beaucoup de choses. On ne vous demande pas de nous amener pour nous donner de l'argent. Ce n'est pas ce que l'on vous demande. Mais facilitez les choses pour les informations. On l'a fait. J'ai été à Béni, j'ai été à Bougna, partout. On l'a fait. On n'a pas moyen de boire. On l'a fait. On l'a fait, monsieur. Pas de complexe, s'il vous plaît. Alors, vous êtes censé... Là, vous payez de l'argent. Vous passez facilement. Mais quand vous révélez ici pour une interview, je suis fatigué, ma femme est malade, je vais aller. Ça, ce sont des politiques congolais. Sauf moi. Oui, vous êtes quand même ici. Là, parce que vous n'êtes pas... Là, c'est nationaliste, oui, bien. Donc, on n'a plus que privilégier ce qui est national. On n'a plus que les médias étrangers. Je préfère communiquer à travers les médias. Exactement. Voilà. Alors, on va aller à l'essentiel. Moïse Katoumbi, Manteau Crénon, Nagen Afrique, a livré Liberté, il est libre de choisir son média. Là, il peut communiquer. Moïse Katoumbi, selon vous, Sorti Naïe, il s'est comporté comme un opposant ou bien membre vraiment de l'Union Sacrée au Yozali. Dans cette interview, il a été très, très critique envers le régime Yafelik Tshisekedi. Il dit, Il a menacé de quitter l'Union Sacrée. Comment vous réagissez autour de ça ? Je suis en train de craindre. Est-ce que l'Union Sacrée encore des jours devant elle ? Est-ce que vous persissez les souffres ? Moïse Katoumbi a dit beaucoup de choses en disant même que la justice aujourd'hui est assez sélective. Presque le même langage avec Maman Olive Lende. Première réaction. Oui, nous avons interviewé l'honorable Moïse Katoumbi. Juste un jour après, Nafongo Kaki réunit à l'Union Politique Yafelik Tshisekedi en 2023. D'abord, en tant qu'homme politique, Asana a raison pour communiquer. Mais tout simplement, tout le monde a été mal à l'aise dans sa peau. Je crois qu'il faut qu'il se libère. Asana a raison pour ça, c'est un gouvernement, mais Asana opposant, parce que nous avons une opposition aussi à gouvernement, dont il y a Asali, chef des fils, mais c'est que la politique. Il a parlé entre liberté, de sa liberté, mais il a parlé en tant qu'opposant. Ce qu'on a dit à l'époque, c'est avec beaucoup de respect. Mais si on compare le président Yafelik Tshisekedi, vous sentez qu'il parle d'un concurrent, d'un homme qui veut remplacer demain. Mais comment on peut marcher ensemble, si on sait que tu es la poste de Moko ? Maintenant, la vieille démocratique, même en France, Etats-Unis, exemple, ceux qui, président Biden, Asana, Asali, donc démocrate par exemple, Eh bien, automatiquement, pour un second mandat, tous les démocrates savent qu'on a un candidat, c'est lui qui est en place. Généralement, même en France. Alors, ceux qui ont un candidat, ont un chef de l'État. Si réellement osant monter un candidat, automatiquement, pour le second mandat, c'est notre candidat. Or, ce n'est pas le cas. Dans son droit le plus naturel, Moïse Katunbi a déclaré sa candidature entre les lignes. Mais comment est-ce qu'on peut voir ensemble tout un état opposé ? Je crois que c'est le président secrétaire qui perd. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leurs hommes dans leur structure partout. Ils font la campagne de leurs candidats. Alors comment est-ce que tu peux bien travailler tant au hibiki et au gouvernement ? Ils ont un homme qui a été déterminé. C'est-à-dire qu'ils ont une opposition en face de l'État. Au lieu qu'ils ont un homme qui a été combatté en nous en combattant. Comment est-ce que tu peux sortir aux hommes où il y a le pouvoir, ou ils sont trop critiques ? « Voilà, je te dis que c'est instrumentalisé par qui ? Par le régime. » Alors que tu as la possibilité d'appeler le chef de l'État, que peut-être c'est moi, par rapport à fonctionnement, j'utilise ainsi de suite. Moi, je crois que, en plus, ce qu'on a, c'est très grave. C'est-à-dire, amusez-le, député. Comment serait un citoyen accompli cet ultimatum à une Assemblée nationale ? La peuple, parce que... Après, c'est un point de vue, je ne pense... Non, non, après, c'est un point de vue du sentiment de donner un ultimatum. Je pense que c'était un point de vue. Écoute, alors, du jour, il y a un long way, il y a un sacré. C'est un événement. Ce qui présente Moïse à long way, ce n'est pas un événement. Moïse pèse dans l'igno sacré. C'est tout à fait. Moïse pèse dans l'igno sacré. C'est un grand leader. Moïse, c'est un grand leader. Vous avez l'idée, lui, lorsqu'il fallait constituer l'igno sacré. Asa, le grand leader, et je le respecte. Vous allez comprendre, c'est son droit. Mais il doit se déterminer. Il ne peut pas qu'on paie sa peuple et tu m'attends que ce n'est pas un événement. Comme si ce qu'il y a un long way, il n'y aura pas un soir, puis un après-midi, la nuit et le jour. Donc, je crois que il est allé un peu au-delà dans cette communication. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, tous les sujets, les sujets, ceux qui ont un banc, donc, menacent, ou pas. parce que ceux qui, là, quand on est ici, pour voter la loi, l'Assemblée nationale, comme ensemble, à l'Assemblée nationale, il faut défendre, point de vue naïe, à convaincre qu'il ne va voter, en voté. Mais on ne peut pas ne pas programmer ça. Et puis, quand on a eu, c'est une épée, c'est un niveau, je ne sais pas. Non, mais comment est-ce qu'on peut minimiser comme ça toute une décision ? Non, menacer, bien sûr, la République, ce n'est pas acceptable. Moi, je vous rappelle, Moïse dit qu'il faut impérativement avoir les élections en 2023. On a eu ce qui va faire passer, par exemple, le président Kadima, la Cénie, et qui est l'igno sacré. Est-ce que d'abord, l'Assemblée nationale, il y a l'igno sacré ? Il y a tout le monde dans l'Assemblée nationale. Quand on est ensemble, il y a l'igno sacré. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je crois que il faudrait que la session est à Koya, où le billet est étranger à 50%, parce qu'il y a la présidente, donc, si tu es étranger à 50%, c'est l'igno de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de nationalités. Oui, c'est l'igno. Oui, oui. Donc, comme je disais, que si on est étranger à 50%, au cause de la fonction de la Sous-sur-Présidence, ainsi de suite, tout ça, tout est bas triangle. Qu'est-ce que c'est ça ? Les hommes, on a bien clair que la stratégie n'a pas eu un sacré. Peut-être qu'on a rejeté ? Non, mais forcément, il y a un sentiment à croire qu'on va dire. Les hommes, on a clair que vous avez pensé Moïse, mais en même temps, vous avez poussé vers Liban. Dans quel sens ? Je me suis déjà au lobby que vous avez impatiemment. Vous avez discuté sur les hommes. Vous avez des chances de déployer les gars. Non, non, peut-être que je peux combattre ça. Qui sait ? Non, parce que on ne peut pas qu'empêcher toute une Assemblée. Il n'y a que traiter la matière son golo. Ça est comme une dictature. Ou alors... Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important ? Non. Tout ce débat se fera à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député. Est-ce que le chef de l'État a fait ça hors de l'Assemblée nationale qui est bon qu'on a dit qu'il n'y a pas de l'institution à proposer hors de l'Assemblée qui est bon pour gamin et le qu'il n'y a pas été ? Ce n'est pas normal. Je crois qu'ensemble, il n'y a pas de partie en opposition pour la République. Si on a dit qu'il n'y a fonds patriots qui sont bons et qu'on ne peut pas soutenir un gouvernement où il y a l'opposition. Il y a une opposition dedans dans le gouvernement. Comment ça peut se passer comme ça ? Il faut carifier les choses. Il y a un dossier qui était d'accordé la candidature à présent en 2023 pour l'accorder ce bilan. Il y a un peu comme il est le ministre qui est présent et il faut que il y a un tour à cause de la responsable et un bilan. Alors qu'il n'y a pas de l'intergouvernement tout comme les autres. Vous avez compris ? Il n'y a pas de mauvais chef ? Non. Je fais un ministre parce que le président il y a une situation comme il faut ce qu'il y a ce qu'il faut partout en 2023 il faut qu'il y ait en place un gouvernement homogène c'est-à-dire qu'on nous appelons 100% fati c'est-à-dire qu'il y a un dossier du bilan et qu'on défendre un goût pour l'élection au lieu d'avoir les gens qui travaillent et bien qui gagnent les moyens qui s'installent qui s'organisent grâce à ce régime-là entre-temps en train de le ronger je crois qu'il faut être tout à fait président donc Moïse Katoumbi ensemble il faut s'assumer on a une hypocrisie si tu as une femme à la maison qui te dit chaque fois écouter c'est la salle Moïse Moïse n'est pas la femme du château cette expression n'a pas ce sens parce que Moïse n'est pas venu ici tout en ayant une position de faiblesse Moïse a équipé la position des forces c'est ça qui a bien gagné déjà on comprend dans tous les sens donc nous la front patriotique est-ce que la pt Tosenghi présent à Moïse il est tout à fait libre quand il rappelle qu'en 2023 il faut qu'il y ait élection sur l'élection on peut aller peut-être dans une transition sans Félix en quoi est-ce que Moïse tout m'y pêche non tout le monde nous nous appelons comment front patriotique 2023 c'est pour dire que Toulin est l'élection en 2023 qui a dit que Toulin est l'élection mais on va tirer en longueur par rapport à Moïse si on ne veut pas de glissement il faut aller vite entre temps on veut qu'il n'y ait pas de glissement mais on bloque un fonctionnement à Séni par désignation donc ça ne va pas donc bref pour la Fond patrouille 2023 pour la partie travailliste nous pensons que le président doit s'assumer chef de l'état par rapport à la gouvernement mais aussi l'opposition qui est conduite par Moïse Katoumbi doit s'assumer parce que Moïse Katoumbi est le leader de l'opposition mais une opposition qui est au sein du gouvernement ça contraste donc il faudrait alors que l'opposition soit en face de nous au lieu d'être au sein de nous et ça c'est tout à fait logique et j'ai dit qu'il a tout à fait raison de pouvoir s'assumer être candidat c'est sa liberté mais il faut que jouer un franc jeu ça c'est vraiment parti unique ce que j'ai vu avec Moïse vous voulez imposer Félix comme seul candidat donc Moïse à cause de l'ambition à repostuler on a un manque de culture politique je vous ai expliqué alors quand on est dans une famille politique et que si vous n'avez pas de président de la République c'est normal qu'il y ait des ambitions qu'il y ait des primaires en votre instant bonjour candidat mais quand il y a Moïse à deux mandats vous en avez un président de la République déjà vous consolidez pour que vous ne voulez pas les combattre en étant au sein d'une famille politique alors si vous voulez bien nous faire concurrence mieux vaut qu'au bim à la famille politique même en Europe partout c'est comme ça il y a ordre c'est pas la dictature donc concepteur il y a une union sacrée il y a une union sacrée quand vous y venez où il y a une union sacrée il y a bien que il y a une démocratie leader chef de file il y a une famille politique et comme il est chef de l'état d'office il est candidat de l'union sacrée c'est clair alors si vous ne voulez pas de ça et bien vous annoncez vous quittez tout celui qui ne croit pas la candidatée à Félix Seguin en 2023 sa place n'est plus dans l'union sacrée à mon point de vue et c'est logique c'est logique ça c'est une manière de chasser les gens c'est vraiment une dictature j'ai vu Batuya ensemble ils sont très critiques envers le système envers le gouvernement envers le régime ils ont critiqué par exemple ils ont déplacé mais entre temps il y a un gouvernement mais moi ils avaient déjà promis ça depuis le début il va encourager là où ça marche à recritiquer là où ça marche il avait déjà promis votre formation politique a sollicité dans l'Assemblée nationale va enteriner cadim c'est comme si vous êtes en train d'induire ou bien d'amener les chefs de l'État à enforcer à signer les chefs de l'État pour l'académie il y a un paramètre qui est méandre les conséquences qui peuvent en découler il y a un sentiment qu'il y a un chef de l'État sans qu'il y ait un consensus pourquoi cette précipité alors que la démarche est prévue pour les 15 la démarche est prévue pour l'État langage c'est bon parce que il y a un trichet pour l'État ce que vous assurez dans ma casse vous assurez la voie vous assurez la bilan vous assurez la candidature pourquoi vous autres vous avez un gâté pourquoi il faut un forcing maintenant que quelqu'un dit il ne choisit qu'il parle de 6 autres les deux pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce qu'il y aura l'unanimité le consensus il faut amener les chefs de l'État sur cette erreur pour certaines personnes qui font le forcing est-ce que ça est-ce que c'est une majorité c'est un candidat ou une minorité c'est une majorité qui fait le forcing c'est deux églises catholiques et c'est-ce c'est le forcing d'un côté tout l'ingui élections dans le délai donc en 2023 de l'autre on tire en longueur depuis Malumalou jusqu'à Nanga on n'a jamais eu un consensus vraiment réel sur un président de la Cénie jamais et on n'en aura jamais pour les lots si on laisse tomber Kadima les six sociens on va mettre au banque au banque au banque au banque alors comme il y a une majorité qui s'est dégagée donc pour la Bissot Fonds Patriotique 2023 notre régroupement politique tout le monde il faut à l'écart ce qui se passe ça prouve que chacun veut tricher il faut tricher or il faut dire qu'il y a un moyen pour faire en sorte que ce n'y ait la possibilité à contriquer l'élection c'est ça le débat qu'il faut avoir il y a il y a des pays où jour élection même le soir avant ce déployement on connaît la tendance déjà on sait c'est elle qui est passée il ne faut pas donner le temps compilation sans trabrouiller deux mois trois semaines c'est la contriche c'est ça le vrai combat et d'ailleurs la CENI ils n'ont pas un seul budget tu vois tant le débat qu'au bandage la suppression à Sénat concernant le migrat social nous ne font pas trop de 2023 tant qu'on proposait plus de suppression à CENI à quoi ça sert parce qu'après ma conférence sur la conférence souveraine à BAPI africain on a su que ce qui soutient la CENI en place il y a transparence l'élection bien organisée bon résultat que non malgré qu'il y a des CENI il y a toujours des contestations dans mon groupe du pays alors il faut remettre l'élection dans le ministère intérieur mettez-il en place un système qui fera que qu'il n'y ait pas moyen de tricher c'est l'essentiel le même jour chacun a son PV ça part directement dans un système et vers le soir on sait qui a gagné c'est ça le vrai débat c'est archaïque ce débat là c'est-à-dire pas Kadima parce qu'il est Kassaïen le président est Kassaïen mais on a connaissé le pays on a eu Ngoï Moulunda Katangé le président Akabiaté Katangé on a eu toujours présents de la CENI pourquoi arriver juste dans un niveau très bas comme ça pour la Bissot c'est-à-dire c'est-à-dire la Bissot la raison ne tient pas sans qu'il y ait le président de la CENI alors il faut quelquefois qu'on puisse s'assumer il faut quand il y a les cas battons-nous pour empêcher toute tricherie c'est ça le vrai débat c'est pas le débat de la CENI non et comme je le répète je vais proposer pour la Manda et qu'il y a qu'il y a de la CENI et je n'ai pas le débat pour rien tu supprimer le CENI pour toi tu n'as pas le ministre intérieur mais pourvu qu'il y a le mécanisme il y a le contrôle il y a le combat très chéri et je l'ai mis en place tu n'as pas le ministre intérieur il y a les politiciens en rôle d'unité non d'abord si le ministre intérieur dépend de sa famille politique ça c'est encore l'instrumentalisation il faut faire la part n'est-ce pas et le cabinet du ministre comme j'ai dit ce mécanisme c'est bien fait comme en France ok que l'un jour tu es dans mon temps à gagner on a la preuve à l'appui alors qu'est-ce qui va se passer le rassemblement d'organiser pour l'organisateur on comprend est-ce que la CENI peut être la politique c'est une utopie la CENI est politique la CENI est politique qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la démarche de la moto d'abord de l'heure que le président s'est mis à voter à voter il vote comme citoyen donc il a un penchant non tout homme qu'on mettra là-bas aura un penchant est-ce que le cardinal a voté à rater il a un penchant on comprend donc c'est une utopie de dire qu'une CENI a politique ça ne peut pas exister parce qu'il traite il traite des matières politiques s'il faut la dépolitiser comme ils disent remettons ça aux fonctionnaires quand il parle de la politisation de la CENI ce n'est pas de cette manière il nous a abordé pour la politisation on sous-entend qu'il y a la main noire des politiques qui influencent les décisions c'est ça la politisation travaillons pour bloquer Mouto à manipuler ces Nihuana mécanisme en place et empêché à réaliser n'est-ce pas projet Nihie c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui alors qu'il y a le blocage qui semble être pointé il n'y a pas de blocage il y a blocage mais c'est parce que catholique a refusé comme j'ai dit hier vous savez malheureusement il n'y a pas d'opposition dans la RDC pour le moment s'il y a opposition mais le FCC est dans l'opposition la Mouka est dans l'opposition elle faille bien sûr vous sentez l'opposition mais les 15 ils seront dans la rue mais on va voir mais oui sur le jour une démonstration des forces bourrouillères c'est une erreur d'organiser cette marche le 15 on a et cause de la jour l'entérément l'entérément il y a la Mouka parce que vous allez les empêcher de ne pas quand on est une opposition on lance un mot d'ordre on doit sentir ça à travers la République c'est pas seulement se réveiller un matin aller par exemple à Tchangou vous avez 1000 personnes 2000 personnes vous marchez jusqu'à l'échangeur et puis les gens rentrent non alors comme c'est une affaire nationale c'est un examen on va voir le 15 très bien quel est le malheur de l'opposition actuelle au Congo le président est tellement légitime il y a une grande légitimité tellement que c'est difficile maintenant de pouvoir amener les gens dans la rue parce que les gens ont espoir ils attendent que ça marchera vous comprenez donc ils ont du plein sur la planche et d'ailleurs vous savez que bientôt ancienne AMPE alliance de l'amuse présidentielle est tendu de se reconstituer vous allez voir ancienne opposition en 2010 oui ben il y a de PSR ben PT DTP se reconstitue ceux qui étaient avec le président Kabila avant NABAP 2009 2010 ils seront ensemble il y a des contacts nous savons c'est pourquoi nous aussi qui sommes pour le régime il faut tout s'organiser tout ça c'est-à-dire plateforme NABIS d'abord un gouvernement homogène 100% FATI et en dehors maintenant d'un gouvernement il faut mettre une plateforme électorale qui va commencer à travailler au Congo aucun parti ne peut gagner seul aucun parti ne peut gagner seul aucun parti ne peut gagner seul alors il faut s'organiser déjà par rapport à donc très bien alors on va revenir tout à l'heure pour prendre bilan mi-parcours de Félix on va en parler nous sommes en direct Bozo Landabisson reviendra pour la deuxième partie avant de terminer on va prendre deux réactions réaction de le lieutenant Gilles Ngongo porté parole de l'opération militaire des Fardessais la province Aïtourie sur la tacte convoi des Fardessais dans une embuscade dans l'axe Luna Comanda dans la chefferie de Walesa Bonkutu dans le territoire Aïrumo on va prendre aussi la population du quartier Matadimayo qui appelle les autorités compétentes d'intervenir le plus vite que possible avant la disparition de ce coin dans la cartographie de la ville de Kinshasa ces deux éléments nous permettra de souffler un peu on reviendra pour prendre état de siège on va prendre bilan mi-parcours qui fera partie d'un état du siège et puis nous allons terminer avec les décès de Kiongou à Kumwanza qui sera inhumé dans les jours prochains à l'image on se retrouve après il y a eu il y a eu une attaque sur le convoi de forces armées donc un convoi des véhicules qui assure la sécurité des usagers de la RN4 et il y a eu une attaque il y a eu attaque des hommes armés sur ce convoi suite à un suite à mauvais état de la route mais aussi d'un véhicule qui était bloqué là-bas et l'ennemi a profité de cette situation et attaqué le convoi après cette attaque les forces armées se sont rendues sur le terrain et les bilans fait état des quatre morts du côté civil et plus de 60 personnes otagies plus de 60 personnes libérées qui étaient dans les mains de ces adoeufs mais aussi 13 véhicules qui ont été incendués par ces adoeufs la situation n'est pas précaire la seule attaque c'est comme l'accident vous le savez bien c'est pas pour rien nous confinons chaque jour nos stratégies pour rassurer de plus en plus la sécurité de notre population l'ennemi voit nos actions voit la manière dont nous les attaquons voit comment nous sommes en train de terrifier l'ennemi à Bouga à Tchabi et voilà il s'est versé sur notre population mais au moins ça c'est une situation que nous déplorons mais cela ne va pas nous décourager de mettre en place notre accénal pour mettre hors d'état ces bandits armés ces renégats pour le moment pour le moment la situation est venue au calme c'est comme ça nous avons poursuivi l'ennemi qui nous notre poursuite a permis à libérer nos compatriotes qui étaient prises en notage la commune la commune de Mongafoula est l'une des plus grandes communes de la capitale congolaise mais à ces jours à cette partie de Kinshasa risque de perdre quelques quartiers nous sommes à Matadimayo dans la localité portant les mêmes noms ici la population de cette partie vit dans un calvaire et pris chaque jour suite à cette érosion qui dérange la population de Matadimayo matin, midi et soir durant trois ans ces gens souffrent car ils ont perdu plusieurs maisons comme vous voyez sur ces images plusieurs églises endommagées comme celle ici qui disparaît petit à petit à plusieurs années sans électricité mais grâce à la SNEL ils ont eu quand même les courants électriques à ces jours les poteaux érigés dans cette partie risquent de partir suite aux érosions même cette antenne risqueraient aussi de tomber car rien n'est épargné l'école primaire construite par les Belges depuis 1929 et l'hôpital général de référence de Matadimayo ne sont pas épargnés au micro des BOSOLO télévision le chef de la localité de Matadimayo revient sur l'état de cette érosion trois ans tous les érosions mais il y a un peu l'érosion et 5 ans il y a un peu l'été il y a un peu l'été il y a un peu il y a un peu l'été il y a un peu l'été il y a un peu il y a un ané année passée déjà il y a un peu les aïe qui nous connaissait donc il y a un peu l'été 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 plus de 7 mélanges il y a un peu dans ce sens il y a un peu il y a un peu l'effort il y a un peu la population il y a un peu il y a un peu La population qui n'essaie plus s'en sortir assure que cette situation si difficile ne demande qu'ils n'aident aux autorités de la République car la saison des pluies approche. La population ne fait qu'y regarder. Très bien. Voilà, deuxième partie avant de terminer, Steve Mikaï. Kyung Waku Mwanza est parti, la triste nouvelle. Baba Kyung, Baoba, un allié de taille pour la Félix Tshisekedi, surtout pendant Mandao, quelqu'un qui a pris position pour soutenir Félix Tshisekedi. Comment vous avez appris la nouvelle ? Quel bon souvenir vous gardez de Kyung aujourd'hui ? Un modèle pour la jeunesse, une motivation pour la politique congolaise et une grande perte ? Comment vous avez appris la nouvelle question ? D'abord, tu sais, c'est immoral de tirer sur un cadavre. D'abord, on est africain, c'est au moto à Koufi. J'ai commencé d'abord par compréhension de la condoléance, n'a pas mis naïe, n'est-ce pas, pour plaindre un papa, un frère, ainsi de suite. Mais comme j'ai dit dans mon tweet, ça serait hypocrite pour un juif. Je peux vous rappeler ce que vous avez dit. Vous avez tweeté, vous avez dit, la mort exige de faire l'abstraction des défauts de ceux qui nous quittent. S'il est malsain de parler du mal d'un mort, quels que soient ses défauts ou ses préjudices causés à autrui de son vivant. Il est aussi hypocrite pour un juif de louer les qualités d'Hitler après sa mort. Bon, j'aimerais essayer de comprendre qui est ce juif, qui est Hitler et que vous réprochez concrètement à Koufi. Souvent, on a sa la métaphore, je ne suis pas là pour commencer à expliquer. Si on a sa la métaphore, chacun doit comprendre comme il a compris. On a la une, on ne va contredire les gars. Est-ce que réellement aujourd'hui, un juif, à cause de l'apologie, à cause de louer Hitler, ce qui est même dans l'Allemagne, aucune rue ne porte comme Hitler, même dans l'Allemagne. Et jamais un juif à Koulobac. Souvent, on a l'air hypocrite. Ou bien, ça a été un monsieur sur l'ironie. On comprendra. Je crois que s'il faut pardonner, parce qu'il faut pardonner, le pardon c'est une puissance, n'est-ce pas ? S'il faut pardonner à ceux qui ont fait du mal, exemple, à ceux qui ont fait tuer des dizaines, des milliers de Kassaïens, qui restaient dans des gares pendant huit mois, neuf mois sans train, ça nous retient sans eau, et qui ont enterré les enfants et les femmes et les hommes dix par jour, et qui ont fait qu'il y ait un autre cimetière entre Katanga et Kassaï, le long du chemin de fer, il faut les pardonner, parce qu'il faut pardonner. Mais il faut aussi honorer, mais moi, et bien, victime, moi, là, en leur construisant Mémorial Moko. Ça, c'est mon projet. Si l'État ne le fait pas, moi, je vais construire Mémorial, n'est-ce pas ? Pour les victimes de cette injustice, parce que c'était des victimes, ils ne connaissaient rien. Comme un rabat politicien, un matin, tu te réveilles, on te chère de ta maison. Tu es né à Koloji, par exemple. Ton père est né à Koloji, ça fait 50 ans. Toi aussi, tes petits-enfants, tes petits-enfants. Un matin, on vous chasse, rentrez chez vous. Vous êtes Katanga quand vous êtes là-bas. Vous arrivez à mon éditour, à Moussbari, sans famille, sans rien, et ils sont morts parmi... On ne peut pas oublier. Comme on dit, blessure dans mon propre est la plus difficile à guérir. On peut pardonner à l'offenseur, mais on n'oublie pas l'offense. Ça dit, vous n'avez jamais pardonné. Non, non, j'ai dit, on pardonne à l'offenseur, mais on n'oublie pas l'offense. Comme on dit en Ingala, qu'on lit, il dit ça. Il faut honorer ma victime à Mémorial Moko. Ça ne doit pas passer comme ça, il n'a perçu. Non, j'ai dit qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Il n'a pas perdu à sa famille. Il n'a pas perdu à sa famille. On comprendra. Mais quand on pardonne une personne qui est morte, comment on peut oublier des dizaines, des milliers qui étaient aussi morts pour la intolérance, l'appuération ethnique ? Je crois que moi, je ne suis jamais hypocrite. Jamais hypocrite. Quel est le bon souvenir, vos gars ? Je pense que je... Est-ce qu'on ne peut pas autant de sujets ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je parle de Kiong ? Toutes les sujets en sauce. Je parle de Kiong ? Non, mais parlez. Si c'est ainsi que je vous demande... Ce que je suis laissé aux autres sujets en sauce. Non, non, moi, je vous pose la question. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez des Kiong ? J'ai dit plus rien sur ça. Avez-vous connu Kiong personnellement ? Non, j'ai plus de commentaires sur ça. J'ai déjà parlé. Kiong sera éliminé dans les jours à venir. Le président lui-même prendra part. Cet honore qu'on donne à Kiong, a-t-il mérité un mot ? Mais le président, il est président de la République. Ok ? Je ne veux pas l'obliger à faire que ce soit. Non, moi, je pense que... Moi, je suis aussi un bicaï. Le président, c'est le président, c'est ce qu'il dit. Chacun a sa pensée. Une déception de votre part, du fait que le président va honorer Kiong. Je n'y fais pas de commentaires sur la question. Très bien. Voilà. Bilan, mes parcours, on va terminer avec ce sujet. On a tout compris que vous ne gardez pas un bon souvenir de Kiong ou Aru Monza. Ça, on a compris. Ça, c'est votre concours. Vous regrettez. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, moi. Peut-être que ce qu'on a dit qu'on retourne à mémorial. Ce retour à mémorial, il a revengé autrement. Non, 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 ce n'est pas vengé. C'est quoi ? C'est comme des chèvres, comme des pouletés. Ils sont morts. Ils ne sont morts. Ils n'ont rien fait. Ces gens-là, on ne doit pas les oublier. Donc, tu regardes du fait de quelqu'un qui n'a pas été jugé de son vivant. Eh bien, je ne fais pas de commentaires sur la question. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va prendre bilan, mes parcours, Félix Tshisekid. Oh là là. Osons soutenir Félix Tshisekid à 100%. Oui. Je n'ai jamais été histe. Il faut arrêter ça. Je n'ai jamais été histe. C'est-à-dire ? Même quand j'étais au FCC, jamais tu n'avais dit que j'étais kabiliste. Je n'ai jamais été histe. Donc, je soutiens quelqu'un, mais je refuse comme un colisme d'un genre kabiliste, Tshisekidiste. Non, je suis chef d'un parti politique. Vous comprenez ? Donc, quand je soutiens un leader dans une alliance, vous ne faites pas d'un moins histe. Très bien. Voilà. Bilan de l'union sacrée. Parlons d'abord du bilan de l'union sacrée. Pas du gouvernement. Je parle de l'union sacrée. S'il faut évaluer depuis que vous êtes là. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans l'union sacrée. Il n'y a pas un avenir à Dieu dans l'union sacrée. Quelle est l'analyse ? Faites-vous dans l'union sacrée depuis que vous l'avez commencé jusqu'au jour. Mais dès lors qu'il y a l'opposition dans l'union sacrée, c'est compliqué. Il faut d'abord la part des choses. Il faut l'union sacrée et éthique homogène. Même pensée, même combat. Parce que comme il y a la moca d'union sacrée, il y a le fonds patriotique qui est là, il y a les autres. C'est un peu... Il faut qu'elle fasse les choses. Nous nous disons, nous, le fonds patriotique 23, il faut tout aboutir à une coalition gouvernementale homogène et une plateforme homogène qui va préparer l'élection et qui va soutenir aussi notre candidat aux élections. Voilà, c'est clair. Donc, pour le reste, ne faites pas trop de commentaires. Donc, je vais répondre aux questions opposées par rapport à la bilan. Ok ? D'abord, il est mal, maintenant, de faire bilan et appeler le public. Là, je vous présente, c'est qu'il est dit comme entraîneur. Il y a équipe. Nous avons l'équipe avec deux joueurs qui sont des ministres, avec un capitaine qui est le premier ministre. Il y a deux institutions différentes. Il y a le président, il y a le gouvernement. L'entraîneur, il dit, a bien ébellé. Point très fort. Exemple, Ijef. Arabité Ijef. Ça, c'est l'entraîneur. Conséquence, barré 7, il y a l'État et matimakas. Vous comprenez ? Ils ont point fort, il y a mon soleil, il y a entraîneur. Mais on ne peut pas le coter avant la fin de la partie, avant la fin du match. Par contre, on peut coter le gouvernement. On peut le changer aussi, parce qu'il y a un instrument OYO à utiliser pour faire aboutir, n'est-ce pas, sa volonté et puis ses idées. Alors, je sépare le gouvernement et le chef de l'État. Et aussi, lutte contre l'insécurité à l'Est. L'État de siège est là. C'est une grande volonté, la chef de l'État, pour en finir avec l'insécurité. Même si ça continue. La bonne volonté déterminante du chef de l'État pour en finir. Mais vous, Salih, vous êtes fier de parler aujourd'hui de l'État de siège ? Selon vous, les choses évoluent bien. Non, ce n'est pas ça. Je suis d'abord au niveau de la volonté de mieux faire. Et maintenant, nous sommes à l'exécution. Mais les Américains les plus forts du monde, ils ont échoué en Afeganistan, non ? Ils ont échoué. Ils ont payé bagages. C'est une guerre. C'est une guerre. Les mêmes Américains que vous avez invités ici. Suivez, ils ont les guerres. C'est les mêmes Américains que vous avez invités ici. Avec une jurisprésidence et un chèque à Maca. C'est ce que je vous dis. Malgré Arsenal Nabango, malgré formation, malgré tout ça, ils ont échoué en Afghanistan. Mais ils avaient la volonté de bien faire. Donc, le président était de siège. Il faut bien se soutenir en go. Ils ont le corps de l'équipe nationale. Notre armée, les FADC, que tu sois de position, la majorité, il faut souhaiter que ça réussisse. La population a souhaité, la population a accompagné. Le problème, peut-être, je ne sais pas, si vous allez soutenir. Mais ça se voit qu'il y a un problème stratégique, il y a un problème de matériel, il y a un problème d'engagement, il y a un problème de motivation. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Il faut résoudre tout ça. Il n'y a pas de résultat comme on le souhaitait. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de la partie. Mais écoutez, attendez. Il n'y a pas de gens. Les ADEFs continuent à attaquer. D'accord, c'est une guerre. Ok ? Ce n'est pas notre volonté. Où sont les ADEFs que vous avez déjà nettoyés ? Où sont-ils ? Où sont les ADEFs que vous avez déjà nettoyés ? D'abord, moi, je ne suis pas mon gouvernement. D'accord. Vous êtes des lignos sacrés. Je suis un lignos sacré. Vous parlez de Félix. Laissez-moi finir. Quand je vous pose la question, je vous pose un nom de Félix. Est-ce que je peux finir ? Allez-y. D'abord avec mes idées. Donc, il y a une grande volonté d'en finir avec cette insécurité. Mais comme c'est une guerre qu'on nous fait, eh bien, ça n'a pas encore abouti. Mais c'est en cours. L'entraîneur a donné sa volonté, orientation, pour baisser les prix, les surgelés sur le marché. Mais le joueur a mal joué sur le terrain. C'est des fiascos. Parce que le joueur a mal joué. D'abord, le fait d'aller au gouvernement avec bas prix. Même en Corée du Nord, ce n'est pas comme ça. On ne peut pas aller au gouvernement pour dire, voilà, le pain coûtera autant. Tout ça. C'était mal joué de la part du joueur qui est à ce poste-là. Mais du côté chef de l'État, cette volonté est bien exprimée. Mais là, il faut des bons joueurs qui doivent arriver à concrétiser cette vision et cette volonté du chef de l'État. Et le chef de l'État a mis fin à l'impunité. Peut-être déjà à 80%, 70%. Aujourd'hui, et ça, ce n'est pas le bilan que j'ai fait. Le bilan du chef de l'État sera fait à la fin de la partie. Ça, c'est une évaluation. Oui, à mes parcours. Bien sûr. Parce que... Le bilan peut se faire. Non, non, non. Parce que... À mes parcours, ça peut se faire. Non, non, non. On peut faire les bilans du gouvernement pas sur l'État parce qu'il est en colétan. Autant comprendre. Donc, fait à l'impunité, aujourd'hui, donc, le bilan, il est en colétan. Le bilan du leakingadı, parce qu'il est en colétan, il est en colétan. Par exemple, il est en colétan, peut-être un bilan Zealand. Il est en colétan, il est en colétan, il a vu une loi s'il vous avante. Donc, on peut faire une lampe libre, pour vivre une langue, mais nous, nous, vous voulez acheter un tripleẻ, on peut donc nous dire, vous voulez nous оворlide? d'accord je parle de la situation je crois que c'est pas de la magie c'est un processus la monnaie a par exemple à on a limité la petite boulevard non j'ai vu déjà sur quinzième on a travaillé déjà septième rue c'est bien sûr là c'est une rue parce que vous savez que c'est quand la cadre la dernière fois quand le président a fait le lancement et je savais combien de temps vous avez une idée non c'est un processus un processus vous saliez le lancement il n'y a pas que là bas j'ai suivi le journaliste donc moi il souba a aussi qu'à sa épée il a dit qu'il y avait contre le régime mais il a avoué qu'il ya des travaux il n'a jamais été contre le régime à ça là bas opinion d'accord et même être contre le régime c'est un droit c'est un droit d'un citoyen mais oui c'est un droit tant que journaliste et moi il souba continue à faire mais c'est son droit il a bien dit qu'il a témoigné que les jeunes fonctionnent après si exemple à banzé la jose n'a qu'à saïe qu'on a vraiment un témoin qu'il a limité au moins que cette année ça fait des années des années on a commencé à faire des organisations pour la croce faté en gotti côté 1er rue donc c'est une volonté qui s'exécute c'est en cours mais à la fin du mandat on voit à tout donc toi ça a dit là notre gilet l'autre gilet j'ai l'écouté à kinga sani à terre jaune oui tout ça parce que c'était pas aussi des moyens les salais samarais sous le moins c'est pas le moyen ça doit aller quand on commence qu'on a sifflé à soukka ok c'est là maintenant qu'on va dire monsieur steve il faut pas tâtonner on ne tâtonne pas ça c'est tâtonné ça c'est tâtonné non 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 parce que les projets et ce n'est pas ça là maintenant il faut ça là maintenant est ce que qu'on a lancé on avait donné un timing si bien sûr oh ben écoute on avait dit ça là s'il vous plaît dis-moi s'il vous plaît aux autres lancé un travail nakata travail ouana mettre l'ouvrage à à l'émanité taille amoureux salamadé et ben moi j'ai parlé avec exactement ça il faut demander le ministère on ne peut pas construire une route sur l'élément les a compté le ministère des itpr qui fait la technique dame car moi là il peut donner mais non avancement moi j'ai parlé avec l'église à bel et ce n'est même pas un kilomètre est-ce que tout ne s'est parlé d'abord si j'ai pas de vous tâtonné trop le pouvoir j'ai parlé trop avec avec l'église avant le moyen ils sont déjà là on a commencé avec les gélos déjà on va commencer à le faire si on n'a pas commencé ça va être donc quoi bien est-ce que vous reconnaissez qu'il y a l'interne à misalat les gélos moi j'ai fait l'enquête je peux vous montrer les images ici j'ai été à delvaux j'ai été à l'ipen j'ai été à l'oubé fois goombé j'étais à kinga quoi j'étais à kinga sain je peux vous donner des images je parle avec des images et des images et qu'on n'a pas été concernés un jour ok il faut un peu de patience comme j'ai dit à la fin du match ok on va voir ce qui sera fait mais aussi on va retrouver certainement la gratuité l'enseignement ok on est allé dans l'actif de l'entraîneur sur de l'état et c'est effectif au moins des millions d'enfants aujourd'hui qui vont à l'école même si comme ça on doit voir maintenant donc la caté d'enseignement c'est encore encore en défi on va on doit s'y atteler ce sont des points très positifs alors c'est le gouvernement qui n'est pas à la hauteur général s'il vous plaît je reviens c'est ce que je voulais vous donner la parole j'aimerais qu'on suive un peu cet élément ça c'est qu'il est gélou de vous parler d'accord les images avec moi allez en images préciez fait ce que tu peux faire en images on va se retrouver après à tout à l'heure pour la zone monna bon messi en omakas potondi magite genzile koko salé mape zéla c'est quoi salé ma vumandiengé abecez à gossala moussala goma n'adrila la route parce qu'on voit qu'il a miso déjà kayas le zon monna kebao compacté il yonko nyon se zo salé ma awa panabiso kaya te doyea miosu yango moussala il bandit de salé majeur on a miso j'ai eu pas mali on a miso j'ai eu pas mali mais pas mali mais pas mali on a pas mali on a pas mali mais je suis tombé un défi et moi je pense que si on l'aurait au monde, quand je viens d'y aller, je n'aurai pas un problème. Si on l'aura de ton problème, on a déjà vu le problème. Je suis tombé dans un monde rural. Je ne suis pas tombé au monde. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de travail. Mais si je le souhaitais, tu as dit qu'il n'y a pas de travail. Tu as dit qu'il n'y a pas de travail. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. 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 C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. Il s'isole de certains hommes politiques au fur et à mes yeux. Mettons Kabila, dans l'opposition, il faut une opposition Moïse Katoumi, les trois font bloc. Félix Tshiseké des élections 2023. Par quel mécanisme il gagne les élections ? C'est le bilan qui va le terminer. On a encore deux ans. Dans les deux ans, on peut faire beaucoup de choses. Je crois que quand on va voir un gouvernement homogène, comme on le dit, 100% fatigué, avec des hommes très valables. Deux ans, c'est beaucoup. On fera des choses qui feront que les gens seront contents. Exemple, si tu es gélou, si c'est arrivé, n'est-ce pas, on fait tout ce qui est prévu. Toutes les routes, partout, ça réussit, par exemple. Et que demain, nous avons la baisse des prix réels sur le marché, dans les alimentaires et autres. Le peuple veut quoi ? La nourriture, l'eau, l'électricité, la voirie. Si on se concentre sur ça seulement pendant les deux ans, je pense qu'on aura un bilan. Et, eh bien, en face, personne ne pourra peut-être nous battre. Mais c'est de la bonne guerre. Mais ça sera quand même très sérieux. Il faut les reconnaître. Tout ce que je vois. Comme je vous ai dit, l'ancienne majorité en paix est constituée. Face à nous, l'ancienne opposition des années 2010-2011, OK ? Alors, il faut qu'on se prépare. On ne doit pas être autosuffisants. Nous, à l'Union sacrée, ou bien quand il y a Fati. Non, c'est une erreur. Il faut vraiment rassembler les alliés les organiser et aboutir à une plateforme électorale et avoir aussi une croissance gouvernementale homogène, 100% Fati, qui va assumer le bilan en 2023. Et je suis conscient qu'on va gagner parce que les retombées sociales vont venir. mais pour le moment, le peuple brunco du noir. Très bien. Ça, c'est clair. On a fini, Steve Mikaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes député national, président du Parti politique, Parti travailliste et ministre honoraire de l'enseignement super-universitaire et des affaires sociales. Vous avez été notre invitation. Non, pas affaire sociale. Donc, action humanitaire tout court. Très bien. D'abord, essuie et puis action humanitaire. Merci beaucoup. J'aurais pu quand même parler de mon bilan. Donc, on n'a pas eu le temps. Très bien. On en parlera prochainement. Ça, c'est fini pour cette émission de ce matin. À 13h30, vous aurez le journal, bien sûr. Je pourrais être à Brasa demain. Demain, je serai à Brasa. Je serai à Pointe-Noire également et je pourrais revenir dans 2-3 jours. D'ici là, portez-vous bien Boussolo Télévision. Dès que je suis de retour. Invitez aussi à une animatrice qui parle anglais. Très bien. On verra. Il y a des amis qui parlent anglais ici. On va tenter. On verra ce qu'il va. Soit j'aurai M. Anissé. Il sera là. Ce sera une bonne chose. Yann Moukendi parle un bon. Vraiment un bon anglais. On verra. Allez, merci. Ça n'est fini. Sans accent. On verra. Américain. On saura. Tu as un mélange à UR. Tu vois, on saura. Alors, on a fini. On va se retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien Boussolo Télévision. La seule chaîne au cœur des investigations. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo Azali, co-travaille, n'a pas avocat américain. Obingaïe, la numéro Oyo. Plus 243. 81. 81. 11. 214. Et puis, Obinguye, na 0. 0. 1. 200. D. 913. 89. Obinguwa, nao, ziiba instruction. Pona Moana, moisi. Tobandekona, yo. Bakende, na Etats-Unis d'Amérique. 913.